Tu ne sais même pas comment faire parce que tu as l'impression que ton enfant, je ne sais pas comment il peut dire. Et tu sais, le truc c'est que les pères, les pères ne prennent pas soin, ne s'inquiètent pas pour les enfants comme les mères. Donc ce qui fait que c'est toujours la mère qui l'a dit, wow, l'enfance il a, tu es censé déjà travailler, non ? Tu as 25 ans, tu as déjà le diplôme, tu es ingénieur, tu es ceci. Comment ça se fait que tu es encore à la maison, c'est moi qui t'ai donné 20 000. 15 000, même ma femme, c'est moi qui dois aller doter. Vous devez comprendre qu'il y a un moment où vous devez détecter le retard de vos enfants. Et certaines de vos soeurs, frères, calculent vos enfants. Et c'est que quand moi je dis mes choses, je sais que les gens se disent toujours qu'elle parle seulement. Non, tu accouches ton enfant, ta soeur elle voit ton enfant chaque jour comme ça. Tu l'envoies même en vacances chez ta soeur. Ta soeur est en train de calculer ton enfant. Elle calcule ton enfant. Tu restes maintenant, l'enfant grandit. Il y a des gens qui confessent, des démons qui confessent souvent. Tu vas te dire peut-être que j'ai bloqué la femme, maintenant son enfant là j'ai aussi bloqué. Parce que s'il est bien, il va rendre sa mère bien. Voilà ce qui les énerve en fait. Parce qu'elle t'a d'abord bloqué, toi sa soeur. Vous ne connaissez pas comment les gens détestent les gens ici des hommes. Elle t'a d'abord bloqué. Chaque fois que tu as tué tes maris et ton mariage s'est gâté. Tu as fait les enfants après le père fuit. Tu as élevé l'enfant seul. Tu as souffert. Tu n'as pas mangé. Parce qu'il fallait que tu envoies l'enfant dans les écoles quand même. Que quand il va finir à l'école là, on va le prendre quand même. Dans une grande entreprise. Et c'est toujours ta soeur là. Ma soeur, ma soeur. Je vous ai dit que faites attention aux familles. Maintenant, ce qu'ils vont mettre dans vos enfants c'est quoi? Ils vont mettre tout de même le découragement. Tu vois, mon enfant va rester comme ça là. Il n'y a pas l'envolant. Votre volonté de faire quelque chose. C'est même toi la mère de l'enfant qui a 46 ans. Tu vas te lever comme ça. Tu cours, tu montres, tu ne peux pas faire ça pour l'enfant. Tu prends même son CV, tu ne peux pas déposer. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. On endort ton enfant. Il ne peut pas faire le bac quatre fois. Il ne réussit pas. On endort ton enfant. Il tombe même derrière les gens qui font la drogue, le chanvre, je ne sais pas. Je parle de ça parce que c'est chacun qui a sa part. Ou bien on ne te sépare de l'enfant. Tu arrives en Europe, tu te dis tellement que tu te retrouves à faire. Tu fais dix ans, l'enfant est resté au pays. Ton cœur est que sur l'enfant. Ton cœur est que sur l'enfant. Tu ne connais pas ce que tu... Parce que si tu envoies même les choses que donner à mon enfant, mettez dans son eau pour qu'il se lave, on ne va pas faire. Parce que si quelqu'un ne t'aime pas et quitte à gâter, il y a 99% de chances que la personne-là est aussi soit en train de gâter ton enfant ou bien qu'il ait à gâter ton enfant. Donc, supposons que vous avez commencé votre jeûne, votre lavage et les enfants ont déjà peut-être 14, 15, 20 ans, 25 ans. Première des choses, quand vous faites votre kit de fondation, mettez vos enfants dedans. Ne blaguez pas. Deuxième des choses, faites le lavage à la distance de vos enfants. Passez même six mois, chaque mois vous lavez. Faites le lavage de vos enfants. Certains de vos enfants, vous avez fait les papiers 50 fois, on n'a jamais donné le visage à l'enfant. Tu es en Europe là-bas, l'enfant a déjà 25 ans, il est au pays, tu ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Tu tournes, tu tournes, tu attends, tu as dépensé 8000 euros ici, tu as dépensé 1 million là-bas, 5 millions là-bas. Tu as un espoir, le visage ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'il y a des gens dans ta famille qui savent ce qu'ils ont fait sur ton enfant. Donc maintenant vous devez, réveillez-vous, je vous en prie. J'ai une dame qui m'a parlé ce matin. Elle m'a parlé ce matin, elle me dit, elle est à Abidjan, elle a commencé son travail spirituel, ça fait six semaines environ. Elle a fait fondation, déblocage. Actuellement elle est sur déblocage plus, plus si je ne me trompe pas. Et quand elle a commencé la fondation, elle me dit en fait que ça fait deux ans que son fils n'avait pas trouvé de travail. Elle a payé les grandes écoles à Abidjan. Après il est parti à l'étranger, il a encore fait les grandes écoles. Il a tourné là-bas, il n'a pas trouvé le boulot. Il est revenu sa soirée en Côte d'Ivoire-Vel, où c'était un an haut. Après elle a dit, papa, pardon, je ne veux pas encore, tu te cherches. Tu ne veux pas à Londres, tu te cherches. Il remonte, ça fait combien de mois, peut-être 4-5 mois qu'il n'était pas de boulot. Elle commence le travail spirituel. Elle met, j'ai lavé son fils, je crois, deux fois. Une ou deux fois, si je ne me trompe pas. Elle a encore fait son travail spirituel, mettre l'enfant dedans. Il y a certains de vos enfants qui, quand vous allez parler de travail spirituel, l'enfant va dire, oh, je ne veux pas me laver. Vous devez d'abord prier, la première prière dans la main que Seigneur. Ou vous devez d'abord l'esprit de l'enfant, là, quand il lui dit de faire comme ça, il fait. Parce qu'il y a certains de vos enfants qu'on les a bloqués de cette façon qu'ils vous détestent, mais ton enfant, vous allez te fuir, même. Je ne sais pas, on peut dire. Quand tu parles, il dit, ah, la mère la dérange trop. Ah, la mère la dérange trop. Tu fais d'abord ça. Seigneur, ouvre l'esprit de mon enfant. Après, quand tu as ouvert l'esprit de ton enfant, là, dis à l'enfant, lave-toi avec ça. Seulement, commencez avec le sel. Voilà mes vidéos. Envoyez, celui à qui ça parle parmi vos enfants, là, il va écouter ce que j'ai dit. Il va écouter. Même ceux de 10 ans, là, apprenez-leur. Ils ne sont pas trop grands, pauvres, trop petits pour faire ça. Et là, elle me dit ce matin que son fils, il avait même la grand-mère de ses enfants, c'est-à-dire du côté paternel, qui était encore vivante. Cette dame-là meurt, ça fait deux semaines. En deux semaines qu'elle est morte, hier ou avant-hier, son fils a trouvé le boulot, finalement. Et il y a sa fille qui, elle, aussi était bloquée, stressée, bizarre. Depuis que sa grand-mère est morte, l'enfant se sent légère. Certains d'entre vous, quand on venait vous chercher, là, comme ça, c'était une famille de sorciers avec lesquels vous avez parti faire l'enfant. Quand ils ont pris vos enfants, quand ils ont dit que tu as accouché, on a fait des choses pour vendre cet enfant-là. Donc voilà, chaque jour, c'est toi qui souffre sur l'enfant. Pour l'école, oh, tu souffres, tu souffres, pour qu'il ait même un peu de moyenne, comme ça. Souvent, les enfants, quand ils étudient, après, ils tombent au maladie, 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 maladie. Fin d'année, ils ne font pas les amens. Ils ne composent pas. Ils redoublent. Ce n'est pas toute famille avec laquelle tu peux faire l'enfant qui est bien. Bon, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Priez, donc, faites le lavage de vos enfants. Quand vous faites votre toute fondation, là, surtout dans la partie où je parle du nombril. Tu mets la main sur ton nombril, tu parles. Tu prends Ézéchiel, chapitre 16, verset 3 jusqu'à 6. Tu parles que je coupe tout ce que j'ai donné de négatif. Tout ce que le père de cet enfant a lui a passé de négatif. Toutes maléditions qui viennent du côté paternel. Et si tu es un homme, tu dis maléditions qui viennent du côté maternel. J'annule sur cet enfant. Après, tu appelles le nom de l'enfant, tu dis que tu vas avancer. Tu vas trouver le boulot. Tu vas te marier avec une bonne femme. Tu vas voir l'argent. Tu souffres sur l'enfant quand il est petit. L'enfant grandit, tu souffres encore. Tu imagines, tu loges l'enfant de 30 ans. Alors que c'est lui qui doit t'envoyer l'argent maintenant. Que maman, prends même tes 100 000 là. Maman, prends même 500 000. Tu ne peux pas te... Il ne te prend même le ticket. Tu ne peux pas te reposer un peu à Dubaï. Te voilà à 28 ans. L'enfant encore là-bas, il a une chambre à la maison. Chaque mois, tu dois te casser. Quand il avait 5 ans, tu te cassais pour qu'il mange. Il a 35 ans. Tu dois te casser encore. Il y a quelque chose quelque part qui ne tourne pas bien. Intercédez pour vos enfants. Ne blaguez pas. Quand tu vois un enfant qui souffre, c'est que sa mère dort. Et si tu m'écoutes, ta mère est déjà morte. Vois toi-même comment ta vie est en train de tourner. Tu comprends que je n'ai pas eu maman, donc je dois me lever moi-même. Je dois me lever. Parce que j'ai une dame ici-là, elle m'a tellement expliqué, ça m'a tellement touché que je me suis dit Ah, je dois partager avec vous. Il y a beaucoup d'entre vous là. Vous êtes en Europe là-bas. L'enfant ici, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Il y a une qui m'a donné le témoin de sa fille hier. Je fais le business avec elle-même. Elle n'avait jamais dit que lave ma fille. J'ai dit que ma chérie, toute personne qui bosse, ça fait moi. Isabelle, c'est Ézéchiel. Ézéchiel 16 Toute personne qui travaille avec moi, envoie-moi la photo de ton enfant, je la lave. Première photo qu'elle avait envoyée, l'enfant était pâle, bizarre. Je commence, je fais le lavage. Ça, ça fait un mois et demi que je lave son enfant. Cette semaine encore, elle dit qu'elle va encore laver son enfant. Qu'elle envoie la photo, elle voit le visage de l'enfant un peu clair sur ça. Elle dit que maman, maintenant, que l'enfant a 18 ans. Maintenant, elle, elle étudie. Elle veut tellement passer que je me dis, wow, Seigneur, vois-moi ces efforts de dernier moment-ci. Comme ça, elle passe même son bac. Qu'elle avait été paresseuse, elle dormait. Certains de vos enfants, les enfants dorment comme ça, tu te manques. Ce n'est pas normal. Tu vois, l'enfant est fatigué. L'enfant n'est pas... C'est toi qui dois encourager l'enfant tous les jours. L'enfant n'a pas de motivation. Lève-toi-même. Ne pas déposer ton CV, non. Tu vois l'enfant à la maison. Ah, maman, peut-être que ma vie, c'est comme ça. Je ne vais pas aussi avancer. Non, vous devez enlever ça dans vos enfants. Vous devez enlever ça dans vos enfants. Ne blaguez pas. Tu prends ton bâton de commandement. Tu cries sur ton enfant. Tu parles. Tu jeûnes. Trois jours de jeûne. Seigneur, dérive mon enfant. Seigneur, dérive mon enfant. Seigneur, il doit trouver le boulot. Seigneur! Moi, vous dis-moi, Seymour, à bon entendeur, de toute façon, tu n'aménages pas bien ta montue sur ton enfant. C'est toi qui vas souffrir. C'est toi qui vas souffrir. Tu t'es occupé de lui quand tu avais 20 ans, 25 ans. Tu es là à 45 ans, 50 ans. C'est encore toi qui dois tout faire pour l'enfant. Tu vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien, non? N'est-ce pas? Voilà. Ok. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Les lavages à distance se font la semaine prochaine, lundi. Lundi, il y en aura. Lundi et il y en aura jeudi. Travaillez sur vos enfants, pardon. Lavage au sel. Ariel, tu mets le sel dans l'eau. Ça peut être une cuillère à café. Trois cuillères à café. Tu lis Isaïe 16, quand je viens de dire, verset 3 à 7. Ézéchiel. Pardon, Ézéchiel n'est pas Isaïe. Ézéchiel 16, verset 3 à 7. Où tu lis le Somme 23, 35, 91. Voilà. Tu te laves d'abord avec le savon normal. Après, tu prends l'eau avec le sel là. Tu as prié dessus. Tu vesses sur ton corps, tu te laves. Ça, c'est la première étape. Après, maintenant, tu peux acheter les kits. J'ai des kits pour se débloquer, kits de fondation, kits de ceci. J'ai différents kits. Et aussi le lavage à distance. Tu envoies la photo de ton enfant avec son nom. Et puis, on fait son lavage. Consultation Liboville, c'est 30 000 français. Tu as compris la reine Julie. Je vous en prie, ne blaguez pas. Ne blaguez pas. Parce que je sais que vous doutez souvent. Peu importe qui a fait quoi sur vous ou sur vos enfants. Vous pouvez. Je vous dis souvent. La force d'une mère ou d'un père qui prie pour son enfant. Dieu va te montrer les choses à toi. Tu vas te lever le matin. Il y a une reine là en France qui m'a dit une fois. Son fils a deux enfants. Elle est resté un jour comme ça la nuit. Elle a le bâton de commandement et tous ces outils-là. Elle reste la nuit comme ça. Elle a l'envie subitement de prier pour son fils. Elle sort la photo de son fils. Elle prie sur ça. Elle prend la bougie. Elle dépose. Elle veste le sel. Elle prend le bâton de commandement. Elle déclare sur l'enfant. Et l'enfant était sorti. Oui, tu peux envoyer ta propre photo. L'enfant était sorti. Le lendemain, elle dit, elle est à la maison comme ça. La police vient toquer à la porte. La police vient toquer. On dit qu'on cherche l'enfant. Qu'il y a eu un vol quelque part. On a volé la drogue quelque part. On l'a vu sur les caméras de surveillance. Je lui ai dit que si la veille, tu n'avais même pas obéi à l'esprit en priant. On allait venir même te dire que la police a fusillé. Les gens qui étaient sur place. On a tiré. Ton fils a pris une balle perdue. A Libreville, je suis à Louis. Ok? Vous avez compris non? Battérie 4. Louis. Quand vous arrivez à Gabon-Pin, vous me faites signe. Donc, vous devez comprendre que l'esprit va vous montrer. C'est votre enfant. Il y en a parmi vous. Quand l'enfant arrive à l'enfant, vous pouvez sentir. Si vous êtes vigilant, vous pouvez sentir. L'esprit va te montrer. Comment quelqu'un peut être dans terre et tirer ton enfant, il veut partir avec lui. Ou bien quelqu'un, tu... Quand tu pars chez le voyant, où tu pars, il confirme ce que l'esprit t'a déjà montré. C'est pour ça que je veux dire toujours, commencez votre travail spirituel avant de venir me voir. Parce que je veux que vous-même, vous soyez vigilant. Supposons qu'il y a 50 choses qu'on doit briser sur ton enfant. Je viens briser 30. Les 20 qui restent là. L'esprit te montre, tu ne fais pas. Tu vois. Je vous en prie. Et l'esprit va vous montrer. Dieu ne fait pas la discrimination. Je sais que j'ai dit ça souvent, les gens ne me croient pas. Ce que Dieu me montre, il va te montrer. Mais ce Julie, tu as rêvé que le voleur est venu à ta chambre, tu l'as blessé et il t'a remis ton argent. Et la restauration financière jusqu'à. Les gens qui rêvent qu'ils sont avec Tola. Et aussi les gens qui rêvent qu'ils sont avec moi. Beaucoup de personnes, ces derniers jours, je vous ai beaucoup visité. Certains, je les enseignais dans le rêve. Certains, je te montre ce que tu devais prendre pour te laver avec ou bien tout pour faire, pour que ça te libère. Donc quand vous vous levez, faites, si je vous en prie. Ok? Voilà. Libévese, c'est mon deuxième pays. Vous me dites que bon, c'est jour quoi? Je suis gabonaise. Vous ne vous croyez que quoi? Je suis gabonaise, non? Elle rit. Moi, je suis gabonaise et je ne suis pas camerounaise. Ok? Voilà. Ok. Bon. Hier, le lavage avec l'urine. Première urine du matin. Tu prends un petit verre, un demi-verre. Tu mets dans 5 litres d'eau. Première urine, quand je te lève le matin. Tu pisses, tu mets ça dans l'eau. Tu mets le sel. Même 3 cuillères à café de sel comme ça. Tu pries sur l'eau là. Tu te laves avec. Là, ouvrez vos portes. Voilà. Parce qu'il y en a des personnes que vous n'avez même pas l'argent pour venir payer ce qu'il y a fait. Il n'y a pas de soucis. Bonne journée à vous.